Donc je me suis approchée à côté de lui et j'ai dit, eh la maladie qui est dans ma tête là, il dit tu es guérie. Il dit, ah il faut que ça parte, et puis il me dit, moi je suis une veuve. Il faut que tout ça parte, parce que mes enfants, il ne faudra pas que mes enfants restent comme ça, il dit tu es guérie. Donc après ça, je suis partie à l'hôpital, arrivé là-bas, le médecin me dit, va faire un scanner, j'avais déjà fait trois scanners. Il m'a dit, va faire un deuxième, un quatrième scanner, on va vérifier. De manière à faire, on dit, c'est neutralisé. Dans le médecin, lui, il était étonné, il envoie les trois autres scanners pour comparer. Il ne voit pas, il remonte, il s'envoie un professeur, il dit, voilà une malade, ça m'étonne. Et il m'a même demandé, madame, vous avez fait un digital, je n'ai pas fait un digital. C'était un médicament, c'était un médicament, c'est fini, comme je ne peux pas payer, c'est fini il y a longtemps. Il dit, mais vous êtes guérie ? Je lui ai dit, le jour, il y a eu coulé des larmes, et puis il y avait une femme stagiaire. Elle a commencé à pleurer, et puis elle a dit, est-ce que tu savais ce que tu avais vraiment ? Je lui ai dit, non. Il dit, la maladie, là, on devrait opérer son enfance. Donc on essayait pour voir si ça ne passait pas, on allait opérer son enfance. Et puis c'est fini, qu'on se dit, ah, Dieu m'a guéri. Donc je suis arrivé, je suis parti chez la bénie, je suis parti chez la bénie, je suis parti chez la bénie, la bénie. Je chaîche l'homme de Dieu, Cyril Levesse, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri, il est sérieux, il m'a guéri. Donc à partir de la maîtresse, il fait un plié, il est trop content. Donc hier, je ne l'ai pas vu, au Dieu, Dieu a foiné, au Dieu je viens, il vient jusqu'à mes pieds. Il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri. Amen. Frères et sœurs, c'est le témoignage de notre sœur, ce n'est pas Cyril qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. Alors si tu m'entends, peu importe la situation que tu vis, elle avait des tumeurs dans la tête, on devait l'opérer en France. Imaginez l'opération en France, le pied d'avion, la prise en charge, cette beau femme qui n'est que coiffeuse, où allait-elle gagner cet argent ? Venez dans la présence de Dieu, venez dans la présence de Dieu, il réalisera des choses incroyables, impossibles dans votre vie. Là où la main des médecins s'arrête, c'est en ce moment que la main de Dieu commence. La main des médecins s'est limitée pour aujourd'hui, elle est toute joyeuse, elle est toute heureuse pour vous dire que les merveilles de l'éternet sont tellement immenses qu'on ne peut pas les publier. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui m'écoutes, qui souffre de cette situation, en écoutant seulement la parole qui sort de ma bouche, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Que Dieu te bénisse. Là, je suis à bien vous et que Dieu bénisse la vie d'à bien vous. Amen. On va vous plier dans le mas. On a tous les volets, grâce.